Musique Vous vous trouvez maintenant dans la salle où j'organise ici des exercices de relaxation profonde pour de nombreuses personnes et en particulier pour des groupes de jeunes qui peuvent venir jusqu'ici et jusqu'à chez moi pour se préparer au baccalauréat, c'est-à-dire d'être dans les meilleures conditions possibles pour arriver tranquille, sûr de soi, au baccalauréat. Vous voyez, voilà la salle où je travaille avec mes étudiants qui viennent apprendre à se détendre, à se relaxer, à visualiser, à méditer. Et comme toujours, j'ai mon assistant qui est Tupac. Tupac sait très bien comment se détendre et se relaxer, n'est-ce pas Tupac ? Montre à nos étudiants comment on se détend et on se relaxe ? Oh oui, Tupac ! Tupac a déjà réussi son bac, n'est-ce pas Tupac ? Oh oui ! Alors dans cette salle aujourd'hui, il n'y a personne, mais je vais vous enseigner une courte méditation, puisque les méditations profondes, vous les avez à l'intérieur de ma méthode, je vais réussir mon bac. Je vais vous enseigner une très courte exercice de relaxation que vous pouvez pratiquer quand vous êtes dans l'autobus, quand vous êtes dans le métro, quand vous êtes dans une salle d'attente, quand vous êtes par exemple dans une salle d'attente avant une convocation pour un examen, quand vous devez passer un oral, et au lieu de vous agiter à gauche et à droite, au lieu d'écouter ce que disent les uns et les autres, vous pouvez apprendre à vous détendre. Donc vous êtes assis sur votre chaise, là je suis assise par terre, mais vous êtes assis sur une chaise ou dans un fauteuil, et vous pouvez très facilement fermer les yeux, et commencer à vous concentrer, je vais garder les yeux ouverts pour vous expliquer, et vous concentrez tout d'abord sur votre respiration. Essayez de le faire en même temps que moi. Je vous suggère de fermer les yeux, parce que cela vous permettra d'être plus en contact avec vous-même. Vous vous concentrez sur votre respiration, vous ne pensez à rien, et vous concentrez sur votre respiration, vous inspirez, retenez quelques secondes l'air dans le coulomb, et vous expirez par le nez. Retenez l'air quelques instants. Encore une fois, inspirez, retenez l'air tout le monde, expirez par le nez. Maintenant, continuez à inspirer et expirer, et vous concentrez seulement sur ce que je vous suggère, vous concentrez sur ma voix, tout en continuant à inspirer et à expirer régulièrement. Commencez à sentir vos paupières qui sont très lourdes, chaque fois plus lourdes, encore plus lourdes. Continuant toujours à respirer régulièrement et profondément, vous portez votre attention maintenant sur les muscles de votre bouche. Et vous sentez votre bouche qui se détend, vos muscles deviennent lourdes, plus lourdes encore, parce que vous détendez le faisceau musculaire qui est autour de vos lèvres. Et vous avez l'impression que votre lèvres, que vos lèvres, que votre bouche, devient chaque fois plus lourde. C'est une façon de détendre les muscles autour de votre bouche. Inspirez profondément, et expirez lentement. Maintenant, portez votre attention sur votre cou. Détendez les muscles de votre cou. Maintenant, portez votre attention sur les épaules. Sentez que vos épaules se détendent. Continuez à inspirer, à expirer régulièrement. Portez maintenant votre attention sur vos poumons. Inspirez, expirez lentement. Imaginez ces deux poumons qui sont comme deux grosses éponges qui se gonflent. À chaque inspiration, vos poumons se remplissent, se gonflent. Et à chaque expiration, cette éponge se réduit, se comprime. Vous inspirez l'air de votre éponge. Votre éponge se gonflent, se remplit. Et vous expirez. Une éponge se contracte. Et chaque fois que vous allez maintenant vous concentrer sur votre inspiration, imaginez que vous avez comme une lumière, une lumière magnifique qui rentre par votre nez, qui illumine votre cerveau, qui nettoie toutes les pensées malsaines, les doutes, les peurs, les angoisses, et qui ensuite s'en vont par votre expiration. Vous inspirez la lumière, la paix, le calme, la sérénité. Vous expirez vos doutes, vos peurs, vos angoisses, vos craintes, vos hésitations. Imaginez donc ce geste constant de cette aire qui rentre par vos narines comme une lumière, un faisceau lumineux qui va à l'intérieur de votre cerveau, qui va nettoyer toutes vos pensées mauvaises, malsaines, tristes, de doutes, et qui ensuite, ce flux lumineux de respiration est expiré par votre nez toujours et vous nettoie ainsi votre cerveau. Inspirez. Voilà, c'est pour vous expliquer comment fonctionne le mécanisme. Vous inspirez une lumière imaginaire qui rentre dans votre cerveau, qui nettoie vos pensées, vos doutes, vos pensées malsaines, vos peurs. Tout votre cerveau commence à se nettoyer et toutes ces pensées, toutes ces pensées malsaines, ces doutes, ces peurs, ces inquiétudes s'en vont avec votre expiration. Voilà, quel est l'exercice que vous pouvez faire dans une salle d'attente ? Vous inspirez la lumière, vous la gardez un instant dans votre cerveau et que vous expirez cette lumière qui se charge de tous vos doutes et vos peurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Je vous ai expliqué maintenant une petite méthode qui est très facile à utiliser. Rappelez-vous, vous inspirez, d'abord vous contrôlez votre inspiration et votre expiration. Quand vous avez compris le mécanisme, vous savez que vous avez vos poumons qui sont comme deux grosses éponges qui se remplissent et vous vous concentrez en visualisant comme une espèce de boule lumineuse. Chacun peut choisir la sienne. Ça peut être comme, vous savez, la baquette magique de la fée avec toutes les petites étoiles. Vous pouvez imaginer que c'est un flux de petites étoiles lumineuses ou une belle boule de lumière avec des couleurs de diamants, comme vous voulez, dorées, une lumière dorée qui rentre à chaque inspiration dans votre tête, par votre nez, qui illumine votre cerveau et qui va nettoyer toutes les incrustations, toutes les pensées, les pensées malsaines, les doutes, les peurs, les inquiétudes, les angoisses et tout ça s'en va par votre expiration. Vous visualisez, vous pouvez même le faire avec les yeux ouverts comme vous aurez pris l'habitude. Et vous imaginez que de cette façon, vous nettoyez votre cerveau afin de laisser votre cerveau libre, de pouvoir se charger, de positivité, de bonheur, de sécurité, de paix et de tranquillité. Voilà un exercice que vous pouvez faire à tout moment dans la journée. OK ? À bientôt ! À mercredi prochain ! J'espère que cela vous sera très utile. OK ? Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Merci.